Pour le dire, l'écosystème du véhicule électrique va devoir se développer en bonne synchronisation avec le milieu des municipalités. Dans un concept de station-relais, les citoyens des grandes villes comme Trois-Rivières vont devoir compter sur la présence d'un réseau de bornes accessible et disposer adéquatement dans l'étalement urbain. Il nous fait plaisir aussi de faire de Trois-Rivières la première ville qui reçoit une borne gris de bottes et aussi la bannière puissance verte. Il fait aussi partie de la première génération des élus municipaux qui vont devoir penser à la puissance verte, c'est-à-dire penser en fonction de citoyens qui vont maintenant se promener avec des véhicules électriques. J'invite le maire de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque, à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Je pensais que je passais après Sylvain. Quand vous allez entendre parler de Sylvain, vous allez peut-être vous acheter une automobile électrique, je peux vous dire. Il a passé dans mon bureau et ça a pris cinq minutes pour que la ville ne jette une. Alors, un beau bonjour à nos autres, Guy et Suzanne, des gens que j'aime beaucoup, des gens que j'admire, des gens qui sont visionnaires dans leur domaine. On sait que Café Morgan, c'est vraiment la place pour le café au Québec et je trouve ça de valeur qu'ils n'exportent pas ça encore dans le plus grand nombre. Mais ils veulent bien faire les choses, alors ils veulent s'assurer que le développement se fasse correctement. On est content d'être ici aujourd'hui. Vous nous prouvez encore une fois que vous êtes des gens visionnaires, innovateurs, des gens qui regardent en avant. Et c'est tout à votre honneur, Guy et Suzanne, avec toute votre équipe. Effectivement, c'est une belle annonce aujourd'hui pour les véhicules électriques. On sait que le Québec, on pourrait dire que c'est la place mondiale au niveau de l'énergie propre et pourquoi pas l'utiliser à grand déploiement. Et je suis très fier de voir que l'offre au niveau des concessionnaires d'automobiles augmente d'une façon assez importante. Aujourd'hui, on a les Vaux, on a Nissan qui sont ici aujourd'hui et je pense que c'est juste ça va l'en grandissant. Mais si on veut que ça grandisse, il faut nous comme municipalité, nous comme gouvernement, je vois mon ami Jean-Paul qui est ici. Toujours un plaisir de te voir Jean-Paul avec nous. Il représente les députés qui sont ici. Mais si on veut vraiment que ça explose ce type de transport-là, nous comme gouvernement, comme municipalité, il faut aussi être un joueur important. Alors moi, comme je vous le dis, Sylvain est venu me voir. Il faut que ça soit facile aussi. Je pense que les consommateurs aiment les choses qui sont faciles. Si on veut qu'ils adhèrent à une façon de faire, il faut rendre ça facile, il faut rendre ça vraiment extraordinaire. Et quand Sylvain est venu me voir pour me parler, même j'ai eu la chance d'essayer de l'automobile sur l'autoroute. Il me dit, parce que le monde le sait que je conduis vite. Alors Sylvain me dit, mais sûrement, ça va quand même à 150 km à l'heure. Alors j'ai dit, parfait, on va essayer de l'automobile. Et j'ai été vraiment surpris de voir la performance de cet automobile-là. Aussi surpris de voir la consommation. Il me disait que, et Sylvain, c'est quelqu'un qui roule quand même beaucoup, il fait environ 20 000 km par année. Et sa consommation, je pense que c'est 0,6 litres du 100 km, 0,4 litres. 40 000 km par année. Et la moyenne, c'est 0,4 litres au 100 km. Alors je pense que c'est une belle économie. Et quand on voit aussi que le gouvernement donne un retour sur l'achat du véhicule, ça devient quelque chose d'intéressant. Alors nous, comme municipalité, moi je suis content. J'aime ça être le premier, mais là on n'est pas le premier, on est le deuxième au niveau d'une borne à Trois-Rivières. Alors je vous annonce que Trois-Rivières a déjà fait l'acquisition d'une borne. On va dédier la rue Badeau au centre-ville pour des voitures électriques. Alors on va commencer avec une borne cette année, peut-être une deuxième, parce qu'on a vraiment, on regarde pour une borne de chargement rapide. On sait qu'une borne, comme on voit ici aujourd'hui, c'est un chargement qui est un peu lent. C'est trois heures et demie. Alors ça, c'est intéressant pour les gens qui viennent consommer. On les garde longtemps au centre-ville, on les garde longtemps au Café Morgan. Et il y aura aussi une borne à chargement rapide. On parle d'une demi-heure ou 40 minutes. Alors on voudrait être la première ville au Québec à pouvoir installer ce type de borne-là. On a déjà fait l'acquisition aujourd'hui de la première automobile électrique pour la ville de Trois-Rivières. Vous allez avoir une circulée au niveau de la ville de Trois-Rivières. On est bien contents de participer à ce virage-là. Et comme municipalité, soyez assurés qu'on va mettre tout en place pour faire en sorte qu'on va faciliter la vie des consommateurs. Pour faire en sorte, plus qu'on va retrouver de borne, plus les gens vont faire l'acquisition de ces automobiles-là. Et plus qu'on va faire en sorte de faire notre petit part pour l'environnement. Alors merci encore. Merci Sylvain d'être un ambassadeur. Puis j'invite les concessionnaires d'automobiles à l'engager. Je vous dis, il est très bon. Il est très, très bon. Alors il parle avec conviction parce qu'il l'a essayé. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est silencieux. C'est confortable comme véhicule. Alors un coup de chapeau à Sylvain, à Suzanne et à Guy. Et on espère qu'il y aura une amplitude, un engouement pour ce type de véhicule-là. Et à partir du moment que les villes vont embarquer avec des bornes, vous allez voir le nombre de véhicules. Le nombre de ventes de véhicules va augmenter. Alors merci beaucoup. Puis bonne journée à vous tous. Merci à tous.